Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le 11ème Vlogmas. Alors il paraîtra un peu plus tôt que d'habitude, puisque je ne vais pas vraiment vous raconter ma journée, je vais plutôt vous présenter mon week-end à mille que j'ai prévu pour ce week-end. Alors le principe du week-end à mille, c'est de lire 1000 pages entre vendredi 19h et dimanche minuit. Donc ce matin, après mon réveil, j'ai décidé de sélectionner des livres. Par contre, je ne me suis pas basé sur les versions papier, mais plutôt sur le nombre de pages qui apparaissaient sur ma liseuse. Donc après, si ça se trouve, je vais peut-être lire plus que 1000 pages, donc on verra bien. Donc vous allez vous apercevoir que sur les romans que j'ai sélectionnés, mon week-end à mille est largement sponsorisé par Juno Publishing. à savoir qu'en fait, j'ai sélectionné 6 romans et il y en a 4 de Juno Publishing et 4 MM. Donc voilà. En plus, la particularité de ces 4 MM, c'est que ce sont des romances de Noël. Ce sont des romances de Noël. Alors, je vais vous présenter déjà la première. Donc je vous mets la petite couverture ici. Alors, il s'agira de A Noël avec les protecteurs de Sloan Kennedy. Donc comme vous le savez déjà, j'adore cette série, etc. Donc, c'était une des romances de Noël que je voulais lire absolument. Alors, je n'ai pas eu le temps pour l'instant. Enfin, c'est sorti de toute façon mercredi. Donc bon, je ne suis pas trop en retard, on va dire. Alors là, on va se retrouver donc avec les protecteurs et plus particulièrement avec tous les hommes qui se retrouvent pour le mariage de Ted et Hank et il va se passer des petites choses. Donc bon, je ne vous en dis pas plus. De toute façon, j'ai juste parcouru, comment dire, en travers le résumé pour éviter de me spoiler. Enfin, de toute façon, les résumés, normalement, ça ne spoile pas, mais c'est pour me réserver la totale surprise. Alors ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous dire d'abord, ce premier roman fait 144 pages sur ma liseuse. Donc ensuite, j'ai décidé de lire ce roman, donc La boule de Noël de Thomas Androux. Donc, c'est un roman qui fait 83 pages. Alors là, on va suivre Noël qui a tout pour être heureux, un fiancé et un boulot qu'il adore et, comment dire, son fiancé est aux abonnés absents et lui, il risque de perdre son boulot à cause d'une succession d'imprévus. Donc en fait, ça s'annonce très, comment dire, comme les romans de, comme tous les autres romans de Thomas Androux, il y aura une dose d'humour, etc. Et donc, il va recevoir une boule de Noël, enfin, il va découvrir une boule de Noël qui, apparemment, a la particularité d'être enchantée. Alors bon, je pense qu'il va y avoir des beaux trucs qui vont se passer, puisqu'en fait, cette boule de Noël, quand il prononce le nom d'une personne, elle se pacifie et elle montre la dite personne réalisant des actes répréhensibles. Alors, on va être vraiment dans la magie de Noël, puisque là, il y aura, comment dire, de la magie avec la boule de Noël. Et franchement, j'ai très hâte de le lire. Alors, ensuite, j'ai sélectionné la romance de Noël de son mari, donc Sébastien Bernadotte, un prince pour Noël, qui fait 226 pages. Donc là, on a William qui n'a jamais rêvé de rencontrer le prince charmant, mais seulement d'épouser l'homme dont il est amoureux depuis 7 ans. Mais la vie réserve son lot de surprises et rien ne se déroule comme prévu. Donc, et là, on va avoir en pendant Rudolf, le prince héritier de la couronne d'Etheria. Et franchement, ben, de la royauté et tout, franchement, je craque. Donc, j'ai aussi hâte de le lire. Donc, je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Ensuite, un autre auteur que j'adore, il s'agit de Georges Digislain avec Cœur en partage, qui fait 115 pages. Donc là, on est dans l'univers de Cœur à vendre, qui, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, était un coup de cœur. Là, on va s'attarder sur le personnage de Henri. Et donc, ça va être une belle romance, apparemment, puisque Henri, c'est le personnage, le majordome de la maison. Donc, il faut lire Cœur à vendre pour savoir ce que c'est la maison. Et on va voir ce qui va se passer, parce que victime d'un aimant tragique, il sera contraint de fuir vers la capitale et à revenir non loin de son amour de jeunesse, forcément marié, et probablement père d'une carrière d'enfant. L'a-t-il oublié ? Donc, on verra bien ce qui va se passer. Donc, franchement, j'avais oublié, normalement, je vous ai mis la petite couverture avant. Et enfin, donc là, c'est fini pour les romances de Noël de Mokadamil et j'ai sélectionné deux romances paranormales. Alors, MF, cette fois-ci, puisque comme vous le savez, la romance paranormale, c'est mon dada. Et donc, j'ai décidé de lire le deuxième tome des dragons de Paragon, Tobias Winter de Geneviève Jack. Je vais arriver à le dire aujourd'hui. Alors, j'avais déjà lu le premier tome. Alors, c'est aux éditions Altavril. Alors, le premier tome, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Bon, après, l'univers est assez intéressant, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais lire le deuxième tome. Et donc, là, c'est la bonne occasion. Alors, là, on va se retrouver dans Chicago et on va avoir un, comment dire, un prince dragon, une héritière vampire. Et donc, il va se passer des choses. Et franchement, déjà, il y a des vampires. Top. Prince dragon, top. Donc, ça, ça lance super bien, franchement, comme lecture. Et enfin, j'ai décidé de lire un roman qui est paru chez Collection Infinity aux éditions Bookmark. Il s'agit du deuxième tome des Liens du sang, Iliam, de la magie dans l'air de Geneviève, euh, de Hélène Harper. Donc, il fait 236 pages. Et là, on va retrouver Mac qui, suite aux événements du premier tome, mène une vie tranquille dans la campagne écossaise. Sauf qu'il va se passer des choses. Voilà. Elle a, comment dire, elle a trouvé un travail dans une librairie et elle va se retrouver prise dans un maelstrom impliquant le ministère des mages, le peuple des fées et la fraternité. Donc, maintenant, elle a un choix à faire, soit rester caché, soit affronter le danger et peut-être assumer enfin ses véritables sentiments pour Corrigan, le puissant alpha aux yeux verts. Alors, il faut savoir que c'est, le premier tome était un peu mitigé puisqu'en fait, on a envie de foutre des claques à Mac, puisque bon, euh, comment dire, elle réfléchit pas trop, on va dire. Par contre, dans le premier tome, il y a pas vraiment de, il y a des indices qui sont disséminés, mais il y a pas vraiment de romance à proprement parler. Donc là, j'espère que le deuxième tome, la romance va se mettre beaucoup plus en place parce qu'on sent que Corrigan est pas indifférent à Mac et inversement. Mais bon, il y a rien qui est concrétisé, elle a fui, etc. Donc voilà. Alors, franchement, j'espère que le deuxième tome sera mieux que le premier tome, parce que bon, après, j'aimerais bien quand même poursuivre la série, puisque Ellen Harper, c'est celle qui avait écrit la saga Evie Wild, donc qui comprend quatre tomes, c'est-à-dire trois tomes et un tome de Noël. Alors moi, je l'ai lu pour l'instant que le premier tome et franchement, j'avais adoré. Il faut que je lise les autres tomes. Ils sont dans ma palle. Donc voilà. Sinon, bah voilà, je vous ai présenté mes six romans que je compte lire pour le week-end à mille. Alors, en total, ça fait 1071 pages. Donc 1071 pages sur ma liseuse. Donc après, en vrai, ça doit faire beaucoup plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc j'espère pouvoir réussir à remporter ce challenge. Donc je m'y mettrai à partir de ce soir. Donc 19h, comme je vous le disais. Et puis, bah, on s'arrêtera dimanche à minuit. Enfin, peut-être avant, si j'arrive à bien lire, etc. Parce que bon, ce week-end, j'ai rien spécialement prévu. Donc, ni à part profiter en fin des vacances. Je pense que je lirai pendant que mon homme regardera la quatrième dimension. Et puis, bah voilà. Donc, bon, bah, j'espère que ces romans vous intriguent. Et si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo et ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochains Vlogmas. Et puis voilà. Sous-titrage ST' 501